Je vais vous parler de la place du séquençage dans les syndromes hypérosinophiliques. Alors juste un petit rappel sur ce qu'on sait des différentes causes de syndrome hypérosinophiliques. En pratique, il y a deux grandes entités qui sont bien définies au plan moléculaire, qui sont les FIP1-L1-PGFRA, qui représentent à peu près 10% des syndromes hypérosinophiliques. Il y a d'autres anomalies clonales beaucoup plus rares, dont je vais reparler juste après, qui permettent de définir des leucémies chroniques à osinophiles bien caractérisées au plan moléculaire. Donc là, on va appeler ça des SHO clonaux bien définis. Le reste, pour l'instant, est totalement inexpliqué. Il y a des SHO lymphoïdes qui sont définies par des anomalies fonctionnelles lymphocytaires, mais dont le mécanisme moléculaire est totalement inconnu. Et puis, il y a encore plus de deux tiers des patients dont on ne connaît pas du tout la cause. Probablement beaucoup de causes environnementales, mais certaines possiblement génétiques aussi. Et donc, ce qu'on attendait initialement quand ces techniques sont arrivées, on s'est dit qu'on va surtout aller rechercher du somatique. Et il y avait une première idée de se dire, est-ce que les techniques de séquençage au débit nous permettront de reclasser certains SHO idiopathiques en SHO clonaux ? Est-ce qu'on va découvrir dans les éosinophiles des anomalies clonales qui nous permettent de dire c'est un éosinophile clonal et on le reclassera là-haut avec les implications thérapeutiques que ça peut éventuellement donner en termes de traitement hématologique plutôt. Et puis, il y avait aussi l'arrière-pensée d'aller découvrir, identifier des anomalies clonales responsables des SHO lymphoïdes. Je reparlerai aussi le troisième versant qui est totalement minoritaire dans cette pathologie, un petit peu d'apport du séquençage au débit dans des syndromes hypérosinophiliques, enfin dans des causes germinales. Alors, ça, vous connaissez, c'est les principales causes d'hypérosinophilie clonale qui sont des gènes qu'on va aller rechercher principalement par des choses qui se voient très bien en cariotype standard, sauf pour la délétion interstitielle qui touche le PDGFR alpha, pour lequel il faut soit de la PCR, soit de la fiche, mais tout le reste, et puis il y a une petite particularité effectivement pour le kit aussi, le JAK2, mais enfin tout ça ne nécessite pas de séquençage au débit pour faire le diagnostic. Et on sait, vous connaissez vos malades, on sait que certains ont un phénotype proche d'hémopathie myéloïde, de néoplasie myéloïde, il y a des patients totalement cortico-réfractaires, il y a un grand nombre de patients qu'on classe comme idiopathiques, mais qui ont le gros foie, la grosse rate, l'écytopénie, qui ressemblent quand même à quelque chose de clonal, et puis en plus on sait qu'on a certains de ces patients, parfois qui ont ces caractéristiques dont je viens de parler, qui répondent à divers inhibiteurs de tyrosine kinase, on a des patients qui répondent à l'hématinib, il y en a d'autres qui répondent pas à l'hématinib, qui répondent au NILO ou au DASA, on avait des arguments indirects pour dire qu'il y avait effectivement des choses à trouver. Alors ça c'est juste pour vous dire que sur les revues récentes, sur ce qu'on connaît, sur l'apport du NGS dans les néoplasies myéloïdes, finalement on parle jamais des syndromes hypérosynophiliques, et vous allez voir effectivement qu'il y a très très peu de choses, on parle de beaucoup d'autres hémopathies myéloïdes, les mastocytoses, le sémi chronique anotrophile, les JMML, les myélo-monocytaires chroniques, etc. Il y a plein de choses sur beaucoup d'hémopathies myéloïdes en forme frontière avec des syndromes myélo-dysplasiques, mais strictement rien sur les syndromes hypérosynophiliques, et puis là encore, pour vous le remettre autrement, on a pu attribuer un grand nombre de mutations identifiées en NGS, et les attribuer avec des pourcentages respectifs à diverses hémopathies clonales, mais là-dedans il n'y a absolument rien sur les maladies hyérosynophiles. Alors, on va commencer, je vais vous présenter dans cette arrière-pensée de NGS somatique à la recherche d'hémopathies clonales. Il y a finalement très peu de choses, principalement 3-4 travaux. On avait, nous, il y a 2 ans, pris une approche guidée par les moyens financiers qui sont les nôtres. C'était de ne pas prendre toute une population de patients ayant un syndrome myéloïdes hyérosynophilique, mais essayer de les présélectionner. Et donc, en gros, ce qu'on avait fait, on avait pris des patients qui avaient un syndrome hypérosynophilique, une hypérosynophilie ou au moins deux prélèvements, des symptômes cliniques. On avait bien entendu enlever tous les SHO lymphoïdes, les patients totalement cortico-sensibles, et on avait essayé de sélectionner ceux qui avaient, alors on avait enlevé ceux qui étaient par ailleurs bien définis, par du FIB, du JAK2, du BCR à Belson, et on avait sélectionné ceux qui avaient la tryptase élevée, ou la B12 élevée, ou une cytopénie associée, une cortico-résistance, une splenomégalie ou une atteinte cardiaque. Si on avait un syndrome myérosynophilique, et au moins une de ces caractéristiques, on déclenchait chez ces patients un séquençage NGS, avec bien entendu le dernier élément, qui était la normalité du cariotype médulaire. Et donc, on a recruté, on avait fait séquençage sur le sang périphérique, chez Claude Prodom avec un panel NGS qui à l'époque était de 33 gènes. Et donc, on a trouvé sur nos 29 patients, 10 patients, 34%, qui avaient des anomalies, et on retombe sur des anomalies identifiées dans les hémopathies myéloïdes, et c'est un panel myéloïde de toute façon, avec 5 têtes 2, 4 SRSF2, 2 du ASXL1, qui étaient les 3 plus grandes mutations. On avait des patients qui avaient jusqu'à 5 mutations au maximum, et des manifestations cliniques, je dirais assez banales, pour un syndrome hyperosinophilique, de l'atteinte cutanée, splénomégalie quand même 7 sur 10, ils étaient sélectionnés là-dessus, c'était un des critères d'inclusion, 8 atteintes cutanées. Ce qu'il fallait remarquer, c'est que la plupart de nos patients, mais là encore c'était un critère d'entrée dans l'étude, mais on n'en avait que 12% qui étaient corticosensibles, et seulement 2, tous avaient eu des myélogrammes, seulement 2, avaient des critères de myélogysplasie. Alors, on est retombé sur quelque chose qui nous fait douter de la pertinence de nos résultats, c'est que comme on le sait, il y avait effectivement une corrélation avec l'âge du nombre de mutations chez nos patients, et néanmoins, on avait quand même dans ce groupe de 10 patients NGS+, 3 patients qui sont décédés, dont 2 d'une maladie, des éosinophiles eux-mêmes, et indépendamment de ces 3 patients, 2 autres patients qui sont allés à l'allogreffe. Ça, ce n'est pas un pronostic, ce n'est pas une courbe d'évolution habituelle dans des syndromes hypérosinophiliques au sens large. Alors malheureusement, pour l'instant, on est en train de récupérer les datas sur les 19 patients NGS-, je ne peux pas vous faire de comparaison, et c'est pour ça que notre étude est très préliminaire, juste pour dire que ça existe, et on avait un petit signal sur lequel on ne peut rien dire de plus, mais qu'on avait l'impression qu'il y avait peut-être des patients graves. C'était bien entendu une des arrières pensées de se dire que le NGS nous désidentifiera peut-être des anomalies, et peut-être que ça pourrait être aussi un marqueur pronostique. La deuxième grande étude, qui pour le coup a été faite chez les patients coréens, alors là, eux ont pris 30 patients SHI idiopathiques, on va dire que les critères de sélection, il n'y avait pas de biais de sélection, comme nous, on avait pris des patients qui avaient des caractéristiques méloïdes, eux, ils ont pris n'importe quel syndrome hypérosinophilique, en excluant ceux qui avaient des causes définies, que ce soit toutes les hémopathies méloïdes définies. Ils ont utilisé de la moelle, et ils ont pris un panel 88 gènes, et alors là, on se retrouve avec la moitié des patients chez lesquels on trouve une anomalie. En revanche, ces anomalies, nous, on ne l'avait pas dans notre panel, ils retrouvent un quart des patients qui ont des anomalies sur notre chouane, ils retrouvent ce qu'on avait vu du TET2 et du ASXL1, ils retrouvent des patients qui ont un nombre de mutations relativement variable, mais ce qui est embêtant, c'est que quand on compare les patients avec mutation et sans mutation, il n'y a absolument, je ne vais pas vous les lister, strictement aucune différence, la seule chose qui ressorte, avec un petit P à la limite, c'est que les éosinophiles sont un tout petit peu plus dysplasiques dans le groupe des patients qui ont une mutation NGS, mais sinon, aucun intérêt sur le pronostic, pour différencier les caractéristiques cliniques de ces patients. Je vais passer là-dessus. La deuxième étude, là, c'est 51 patients, un peu les mêmes critères que tout à l'heure des SHE dont on va dire qu'ils sont idiopathiques, qui n'ont absolument aucune hémopathie clonale, et ils les ont comparés à un groupe de patients qu'on classe actuellement comme des leucémichroniques à osinophiles non spécifiés par ailleurs, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont des anomalies clonales hors de celles que je vous ai citées tout à l'heure, ils ne sont pas PGFRA, PGFRB, FGFR1, FLT3, etc. En revanche, ils ont une anomalie cariotypique rare, non décrite comme récurrente dans les maladies à osinophiles, et où ils ont des blasts. Mais ça reste, par ailleurs, des syndromes hyperosinophiliques. Et donc là, ça a été fait sur du matériel médulaire, il y a eu plusieurs étapes, ça a été fait sur une dizaine d'années, donc le panel a changé. Et ils retrouvent des résultats qui ressemblent à peu près aux nôtres. 14 patients sur les 51 qui sont mutés, qui ont une anomalie identifiée sur leur panel LGS. Il y a des patients, enfin 7 patients ont une mutation, et vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à 3 mutations. Les gènes identifiés sont à peu près les mêmes que les nôtres à SXL1, T2 majoritairement. On retrouve d'autres panels myéloïdes. Et là encore, si on fait une comparaison entre NGS+, et NGS-, la seule chose qui ressort, c'est rassurant, c'est l'âge, ici, qui est significativement différent entre les deux populations. Et un tout petit peu plus de signes de dysmielopoïès chez les patients mutés NGS, il n'y a pas vraiment de surprise. En revanche, sur les caractéristiques cliniques, strictement rien, et je vais vous montrer juste après les courbes de décès. En fait, ils ont aussi fait des comparaisons NGS+, versus CEL-NOS, NGS- versus CEL-NOS. L'impression des auteurs, c'est que le phénotype NGS+, se rapproche plus du phénotype CEL-NOS, mais franchement, c'est vraiment une interprétation un peu subjective. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup, beaucoup de différences significatives en dehors de l'âge. Alors, néanmoins, quand on regarde individuellement les 14 patients mutés, il y a quand même des choses assez troublantes pour des patients SHE. Là, on se retrouve avec 14 patients et regardez tous ceux qui ont eu de l'alemtizumab. C'est une équipe qui a fait une étude sur l'alemtizumab, donc je pense qu'ils ont inclus. C'est un biais d'analyse, mais on se retrouve quand même avec 1, 2, 3, 4 patients qui se retrouvent sous l'alemtizumab. Il y en a eu 2 qui ont eu des agents en hypométhylant. Ce n'est pas un profil très habituel de syndrome hypérosinophilique. La plupart du temps, beaucoup de patients crotico-sensibles et puis là, il y en a quand même 3 qui sont décédés. C'est un profil qui, quand on regarde comme ça les histoires, fait quand même un petit profil un peu plus grave. Ça, c'est des patients NGS+. Quand on regarde les courbes de survie NGS+, NGS-, versus CEL-NOS, il n'y a pas de différence. Les NGS+, et NGS- sont des courbes de survie considérées comme identiques, même s'il y a un petit quelque chose au début mais qui s'éloigne à la fin. Ces deux groupes-là étant significativement différents du CEL-NOS. Dans ce travail, pas d'impact démontré sur la survie de la présence d'une mutation NGS. Et le dernier, c'est un travail de l'équipe du Anderson et Houston. La 99-SHE idiopathique. Donc là encore, on a exclu toutes les hémopathies myéloïdes définies. prospectif sur matériel médulaire avec un panel 23 gènes et avec des patients qui avaient des caractéristiques. Pour le coup, on a l'impression que c'était un service d'hématologie mais les patients étaient plutôt des patients tout venant avec de la peau, du tube digestif, seulement 4% d'hépatomégalie et de sphéomégalie. Donc ce n'était pas des patients qui avaient un phénotype inquiétant, myéloïde, on va dire. Ils ont trouvé, donc c'était des patients à priori pas très très graves, pas très hématologiques. 11% de patients qui ont une atteinte NGS, on retrouve peut-être 2 à SXL1. Et là encore, absolument aucune différence. Quand on prend les NGS plus versus NGS moins, vous pouvez lister la colonne de droite, il n'y a strictement aucune différence entre les patients. En revanche, ce qui sortait, c'est qu'en analyse univariée, la présence d'une mutation à NGS avait un impact mais qui disparaissait en analyse multivariée et in fine, on retombe quasiment à ce que je vous ai dit au départ, même si ce qui semble être grave, c'est d'avoir l'atteinte d'être âgée, d'avoir le gros foie, la grosse rate, l'atteinte cardiaque et des cytopénie. Donc pour l'instant, tout ça fait un peu chou blanc. Et donc oui, le NGS permet d'identifier des anomalies clonales chez nos patients. La signification, alors je pourrais rajouter un acronyme sur clonal et osinophilé avec un determinate potential, comme les chips, les arches, etc. Je ne sais pas, on ne sait pas pour l'instant quel est l'impact de ces anomalies chez nos patients. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça sur des éotriers ? Il faut bien entendu du travail collaboratif, on fait tous des petits échantillons, on a bien dit qu'on pouvait faire sur du petit nombre quand on est sur du germinal, du 1, 2, 3, d'une seule famille, sur d'autres mutations, il faut absolument qu'on passe sur des collaborations et qu'on augmente les effectifs. Deuxième point, c'est dans les SH en lafoïde. Dans les SH en lafoïde, là encore, on a des arguments pour penser que nos cellulités sont clonales. La cellulité productrice d'interleukin 5, si on regarde le réarrangement du TCR, elle n'est pas toujours clonale, elle l'est dans trois quarts des cas, mais pas toujours. Souvent, elle est clonale. On retrouve cette population clonale lorsqu'on la recherche dans beaucoup de tissus atteints. On peut la retrouver dans les gonguillons, la peau, le tube digestif, le poumon. Et puis, on a, même si ce n'est pas le plus fréquent, on a un certain nombre de patients qui évoluent en lymphomité de haut grade. Tout ça suggérant qu'il y a effectivement une anomalie génique, une anomalie oncogénique à identifier chez ces patients. En plus, c'est potentiellement assez facile parce que là, c'est des patients, on a dans le sang périphérique du lymphocyte T normal et du lymphocyte T anormal. On peut avoir un contrôle assez simple. Et donc, la première découverte importante, elle a été faite chez un patient qui avait une atteinte cutanée avec un SHO lymphoïde. Vous voyez, une atteinte de peau. Il y avait dans le centre périphérique 2% de 3-4+. Ils ont fait de l'exome, du wall-exome chez le patient en prenant ces lymphocytes T, CD3-, CD4+, et puis, ils l'ont comparé à deux populations, ces monocytes circulants et ils l'ont fait aussi avec les lymphocytes B circulants. Et ils sont tombés sur une anomalie somatique activatiste de stade 3 qu'ils ont confirmée sur un séquençage dédié et qui était une mutation somatique non retrouvée dans d'autres tissus. Et ils sont allés chercher cette anomalie chez trois autres patients SHO, lymphoïde, CD3-, CD4+, ils ne l'ont pas trouvée. Donc ça, c'est le premier patient. Ça, c'est trois patients différents. Ils n'ont pas trouvé cette anomalie, cette mutation activatrice. En revanche, ils ont fait du transcriptome avec un panel de gènes contrôlés par stade 3 pour essayer d'identifier une signature stade 3 et il y avait une signature stade 3 deux à trois fois plus importante chez les patients SHO, lymphoïde versus les témoins, laissant penser que même si on n'avait pas la mutation activatrice stade 3, il y avait une signature stade 3 dans le SHO, lymphoïde 3-4+. Alors, Guillaume Lefebvre à Lille a passé les 20 SHO lymphoïdes qu'on avait, les 20 SHO lymphoïdes CD3-CD4+, il a passé ses patients, c'est des données qu'on n'a pas publiées, enfin qu'il n'a pas encore publiées, il a passé ses patients sur un panel NGS lymphoïde sur lequel il y a stade 3, il n'y a pas tout stade 3, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 exontes stade 3. On en a trouvé 2 qui avaient des mutations bien de fonction de stade 3, dont une qui correspond à la mutation. En revanche, il semblerait que c'était des sous-clones parce que c'était vraiment présent sur un tout petit pourcentage, 20-25%, donnant l'impression que c'était plus un sous-clone qu'un événement en congénique. On n'avait en plus pas de suivi longitudinal chez ces patients, on n'a pas fait comme dans l'étude où on regardait la signature stade 3 chez ces patients. En revanche, ce que Guillaume a fait chez 4 patients par une approche de SNIP-SAE, il a pu identifier chez 4 patients, pour l'instant, on a encore ses prénéminaires parce qu'on n'est pas allé au bout du travail, mais il a pu identifier chez 4 patients CD3-CD4+, en comparant les 3-4+, circulants versus les 3-4+, conventionnels, des pertes d'hétérosygoci sur le chromosome 7 sur lequel, qui était présente, vous voyez ici, les 3-4+, d'un patient et les conventionnels d'un patient, répétés chez 4 patients successifs, on en a passé 2 autres qui ne sont pas sur la figure, avec un où on a ça, le 6e où on ne l'a pas, mais avec une perte d'hétérosygoci qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe là-dedans. Là encore, il va falloir qu'on discute avec nos hématologistes pour savoir comment avancer, est-ce qu'il faut passer ces patients en wall exome. Voilà. L'intérêt de cette signature stade 3 néanmoins, c'est que l'équipe qui a découvert la mutation et la signature a traité ces patients par du ruxolitinib et vous voyez là des résultats assez spectaculaires, même si c'est très préliminaire, c'est du N égale 5. 5 patients, donc 4 qui ont été traités par le tofacitinib utilisé dans l'APR et 1 par le ruxo que vous connaissez. Vous voyez un patient qui a été complètement blanchi et tous les patients qui ont complètement normalisé leur chiffre déosinophile sous inhibiteur de Jack chez des patients qui avaient cette signature stade 3. Là, je vais passer sur deux autres situations. Des anomalies de stade 5B. Là, on est sur des histoires de deux enfants qui n'ont aucun lien familial, mais deux histoires identiques. Deux enfants de 2 ans et de 3 ans qui ont une atteinte principalement cutanéo-digestive avec de l'urticaire, des angio-œdèmes, de l'érythème annulaire, une dermatite atopique extrêmement sévère, des nodules cutanés et pour les deux, une atteinte digestive avec diarrhée, douleur abdominale, retard de croissance. Un des deux enfants avait une bronchiolite extrêmement sévère. Premier enfant est monté jusqu'à 8 gigas déosinophiles maximum avec des IGE normales. La deuxième, à 77 gigas déosinophiles avec des IGE au plafond. Les deux enfants avaient des éosinophiles, la peau et le tube digestif bourrés d'éosinophiles. Les deux étaient totalement cortico-réfractaires. La deuxième patiente a été greffée et décédée. Et ils ont passé chez ces deux patientes qui avaient un phénotype assez identique. Ils les ont passés sur un panel NGS 300 gènes et ils sont tombés sur une mutation somatique purement hématopoïétique non retrouvée ailleurs de STAT 5B. Je vous passe les tests fonctionnels dont ils ont pu confirmer l'activité gain de fonction et dont vous voyez le pourcentage de représentation au sein des divers éléments hématopoïétiques. Près de la moitié des éosinophiles chez la seule patiente testée exprimait cette mutation alors que les cellules dendritiques ont été plutôt à 10-20% et les lymphocytes B 10-20% aussi. Et donc là, l'apport du NGS sur quelque chose qui était du somatique à révélation précoce le STAT 5 qui ne faisait partie d'aucun panel dont je vous ai parlé et sur lequel il y a eu des études que ce soit dans l'infoïde ou dans le myéloïde. Et puis la dernière histoire, alors là, on part sur du germinal, une histoire d'une maman et de deux enfants qui ont exactement la même maladie avec des kysthépatiques néonataux, une dermatite atopique sévère, une thyroïdite auto-immune, des éosinophiles qui allaient de 2 gigas chez la maman jusqu'à 100 gigas vous avez figuré ici 100 gigas d'éosinophiles chez l'un des enfants. La maman avait un tableau beaucoup plus modéré, les deux enfants plus graves et donc une énorme infiltration pseudo-tumorale du foie et de la rate avec pour le foie une infiltration prouvée d'éosinophiles, une atteinte digestive à éosinophiles, des patients qui avaient des cytokines j'ai marqué deux fois IL-3 c'est IL-5 IL-3 normal et totalement réfractaires au corticoïde. Ces patients ont été passés en haut l'exome avec la maman et il a été identifié là encore prouvé par des tests fonctionnels une mutation germinale activatrice de JAK1 autosomique dominante apparu dénovo chez la maman puisque les deux parents ne l'avaient pas et pour lequel on a pu montrer vous avez là la ligne intermédiaire c'est l'expression la phosphorylation de stade 3 et vous avez là la ligne intermédiaire chez des sujets contrôle la ligne du haut c'est chez les patients testés et là encore activation de stade 3 ruxolitinib vous avez les petites croix qui marquent ça c'est les chiffres d'osinophiles avant avant prednisone en rouge c'est sous prednisone et vous avez là sous ruxolitinib une guérison complète de la patiente enfin des trois patients pardon sous ruxolitinib guérison clinique hématologique voilà donc pour l'instant dans les syndromes hypérosinophiliques je dirais qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure grâce au séquençage au débit probablement parce qu'on s'y est très mal pris il est probable qu'on n'a fait qu'utiliser des panels identifiés enfin utilisés dans d'autres maladies les myelodysplasies les leucémies les lymphomes alors qu'il faudrait qu'on fasse alors peut-être de l'exome ou alors des panels dédiés il y a plein de gènes d'intérêt des variants sur les éotaxines des variants sur les récepteurs du LL5 je pense qu'on s'y est très mal pris en voulant utiliser des choses faites par d'autres alors qu'il nous faut des panels dédiés ou de l'exome néanmoins pour l'instant moi je ne recommande pas en routine en tout cas le NGS dans le bilan d'un syndrome hypérosinophilique pour l'instant aucun data ne justifie sa prescription et on n'a rien pour montrer de manière formelle que ça a un intérêt il y a peut-être des découvertes ponctuelles dans les syndromes hypérosinophiliques lymphoïdes ou idiopathiques dans des cas bien définis et donc voilà il y a vraiment une puce enfin en tout cas un panel à créer dans notre maladie je vous remercie bon applaudissements merci merci Merci.